Salut le monde est douce, c'est Shiranui et aujourd'hui petite vidéo de news concernant le troisième trimestre de cette année concernant YouTube, Twitch et ainsi que mes petits projets à faire en jeu donc comme vous le savez j'ai fait une petite pause du jeu de YouTube et de Twitch pendant un petit mois et pendant ce petit mois je vous ai fait envoyer un petit sondage qui ont permis justement d'aboutir à des décisions qui ont été prises justement pour la suite de l'aventure sur YouTube, Twitch ainsi que sur le jeu et à tous les sondeurs qui ont pris deux minutes, enfin à tous les sondés qui ont pris deux minutes de leur temps pour me répondre je vous remercie énormément parce que votre avis est ultra précieux et je vous remercierai jamais assez pour les 1500 abonnés par ailleurs donc sachez que toutes les décisions qui ont été prises en fait sont été prises par rapport à vous, ce que vous en pensez et par rapport à vos besoins et ce que vous avez répondu dans le sondage donc je ferai beaucoup de références au sondage pendant cette news mais je vous en remercie encore une fois pour ceux qui ont justement répondu à ce sondage au passage il n'y a pas de coffre à ouvrir dans cette vidéo puisque bon j'ai fait une petite pause du jeu pour jouer à Tears of the Kingdom et quelques jeux à côté évidemment mais sachez qu'il y a quand même des news à prendre en compte donc soyez hyper attentifs notamment pour la prochaine news ce qui risque d'intéresser beaucoup peut-être les nouveaux joueurs ou ceux qui sont un peu seuls sur le jeu alors je pense que je vais plutôt commencer par parler de mes projets par la suite sur le jeu puisque comme vous le savez en début d'année j'ai justement commencé une aventure de zéro sur Pandora que j'ai arrêté il y a quelques mois jusqu'au niveau 70 pour le besoin des vidéos et pour le besoin de souffler un peu et c'est vrai qu'à la fin de cette aventure je me posais la question de savoir si je restais sur Pandora ou si je repartais sur Rubilax et justement le sondage que je vous ai envoyé concernait un petit projet que je aurais pu mettre en place qui pourrait justifier de rester sur Pandora bien évidemment même si ça n'aurait pas abouti j'aurais peut-être resté sur Pandora parce que bon sur Pandora j'ai quand même pas mal de choses à faire j'ai quand même des quêtes j'ai pas mal de trucs à atteindre à faire par rapport à Rubilax où justement j'ai fait beaucoup de choses et j'ai beaucoup de mal à trouver un objectif où là sur Pandora j'ai encore pas mal d'objectifs à tenir donc du coup même si le projet venait pas à être abouti je serais quand même resté sur Pandora mais je vous ai quand même posé la question de savoir si ce projet vous intéressait et le projet c'était l'ouverture d'une guilde pour la communauté alors oui c'est pas très original mais je me suis dit écoutez j'avais déjà tenté de faire une guilde sur Rubilax pour les joueurs francophones bon ça n'a pas très bien marché là peut-être que la major partie en public étant sur Pandora serait intéressée pour rejoindre la guilde communautaire donc j'ai proposé l'idée dans le sondage et vous étiez plutôt favorable à la création d'une guilde pour justement la communauté vous étiez 50% à être ok en mode oui c'est très très bien vas-y et 25% à être enthousiaste parmi les sondés donc du coup ce que j'ai fait c'est en reprenant le jeu parce que oui j'ai repris le jeu un petit peu avant évidemment ce que j'ai fait c'est j'ai créé une guilde donc la guilde s'appelle Archeonautes vous pouvez la rejoindre dès maintenant en cliquant sur le lien Discord dans la description en acceptant les petites règles et puis en acceptant les petites règles vous pourrez accéder du coup justement au canalier au recrutement de guilde aux règles de guilde et à la discussion de guilde bref tout le recrutement se passe au niveau du Discord alors pour l'instant on n'a pas encore monté de... enfin on n'est pas à niveau 10 sur cette guilde genre vraiment on la monte vraiment à la main on ne fait pas des trucs de schmilblick où on achète à droite à gauche en mode Tsum Tsum sous le tapis parce que c'est plutôt illégal finalement mais bon si vous voulez du coup venir quand même et nous aider à monter les points de guilde et ben vous êtes la bienvenue surtout que déjà on a quand même déjà monté jusqu'au niveau 5 on a débloqué quelques bons bonus concernant justement les bonus de combat comme les résistances là la prochaine étape ça va être plutôt booster les dégâts donc on va plutôt d'abord se focaliser sur justement les bonus utiles au combat et après tout ce qui est cosmétiques, artisanat on va les proposer un petit peu après mais là c'est question de proposer aux gens justement des bonus de guilde qui leur permettent de performer un peu en tonjon et concernant le recrutement dès que vous entrez dans la guilde vous avez un droit de recrutement automatique une fois que vous rentrez dans la guilde c'est à dire que vous n'avez pas de questions à vous poser concernant est-ce que je peux rentrer ce perso là ? est-ce que je peux rentrer ce perso là ? si vous jouez en multicompte vous venez, vous dites dans le discord quel perso vous ajoutez vous avez le droit de recrutement pour recruter tous vos personnages supplémentaires ainsi que des personnages ainsi que des personnes donc des amis des gens que vous rencontrez en donjon etc et le but c'est aussi de proposer une guilde qui soit pas prise de tête pour les personnes parce qu'il y a beaucoup de gens qui à la fois cherchent un moyen de profiter des bonus de guilde et de pouvoir par exemple rentrer plusieurs persos dans la guilde facilement et il y en a d'autres aussi qui veulent une guilde pour jouer avec d'autres personnages qui jouent en monocompte alors pour le cas du monocompte moi je peux pas vous garantir qu'on recrute quasiment que des gens monocompte donc aussi vous avoir la possibilité d'avoir le recrutement automatique ça vous permet d'une part si vous êtes joueur monocompte d'intégrer des personnes qui jouent monocompte et qui n'ont pas de guilde pour créer une forme de réseau et qui plus est si vous passez du monocompte au multicompte vous avez tous les droits pour justement profiter pleinement des modus de guilde sur tous vos persos et de toute manière sur un serveur multicompte je peux pas vous garantir de toute manière que vous raconterez dans une guilde des joueurs purement monocompte pour ça il faudra attendre le serveur monocompte donc si vous êtes quand même intéressé par entrer dans la guilde n'hésitez pas surtout qu'on est vraiment en train de la monter assez rapidement et plus on est de monde plus on la monte rapidement et d'ailleurs je pense aussi récompenser avec un giveaway les guildes qui mettent le plus la main à la patte d'ici un ou deux mois alors je sais pas trop comment je vais m'organiser ou qu'est-ce que je veux faire gagner mais ce qui est sûr c'est que pour compenser les guildes les plus assidues je pense vraiment mettre en place un giveaway sur le discord donc n'hésitez pas à venir si vous êtes vraiment chaud pour nous aider à monter la guilde et en profiter aussi des bonus de guilde qu'on a déjà et surtout aussi autre chose aussi j'essaye de mettre en place dans la guilde moi de mon côté j'essaye de monter mes métiers de créer aussi les fameux établis de construction comme ça je proposerai aussi par la suite des crafts sécurisés gratuits pour la guilde parce que je sais qu'il y a beaucoup de craft des gens qui font du craft sécurisé sur le jeu mais ils vous font payer des taxes et là si vous êtes dans la guilde par la suite vous aurez des taxes gratuites sur les fabrications d'items en passant par mon craft sécurisé donc ça je suis en train de le mettre en place donc c'est pas encore pour tout de suite mais à l'avenir si vous cherchez un moyen d'avoir des crafts sécurisés de pouvoir avoir plusieurs persos avec un bonus sans qu'on cherche justement à contacter un autre pour les ajouter etc et bien c'est une guilde qui est faite pour vous et maintenant la question qui se pose c'est quand est-ce que je reprends les lives et bien la vérité c'est que et bien j'ai déjà repris les lives en fait depuis une semaine et vous pouvez déjà me rejoindre en stream à twitch.tv slash shira tiré du bas nuit pour suivre des lives youtube des lives wakfu pardon ainsi que bientôt des lives waven cet été le programme va être assez fourni notamment sur wakfu puisque justement je reprends l'aventure je dois monter deux nouveaux persos je prévois de faire des farms modulés cette semaine on a déjà fait pas mal de farms d'un contenu pour une prochaine vidéo mais ça je vous en parle après et en plus de ça cet été sort en plus waven en early donc on va très certainement aussi live sur le jeu et peut-être qu'on aura des lives peut-être un petit peu plus chill sur des jeux un peu aux F notamment peut-être du Mario Kart qui sait s'ils refont une nouvelle mise à jour avec des nouveaux circuits moi j'aime bien Mario Kart je sais pas vous mais moi Mario Kart trouve ça très fun bref tout ça c'est ça se passera sur twitch.tv slash shira tiré du bas nuit pour suivre les lives et au niveau des horaires et les fréquences de de live je vous ai d'ailleurs posé la question de savoir qu'est-ce que vous en pensiez concernant les fréquences de live et ainsi que les horaires puisque en début d'année j'avais testé justement la méta matinale et c'était très sympathique la méta matinale le souci c'est que pour moi c'était plutôt dur à tenir moi qui suis plutôt une bête nocturne comme le dit mon pseudo et du coup les nouveaux horaires pour les lives c'est comme au début de la chaîne twitch c'est du 17h à 20h 2 à 3 enfin en moyenne 3 fois par semaine et peut-être que je songerais à faire des lives nocturnes mais un petit peu plus chill où on fait des trucs sur Wafu un peu un peu un peu plus calme comme par exemple farmer des métiers crafter les fameux établis pour la guilde et tout un truc de farm un peu beaucoup plus chillax qu'en journée où là on va peut-être essayer de faire des trucs comme du modulé ou des combats un petit peu plus vénère bien évidemment et avant qu'on aborde justement le sujet des vidéos youtube la chaîne secondaire de temps fort et de VOD je vais arrêter de l'alimenter parce que je me suis rendu compte que ça prenait trop de temps à faire par rapport à ce que ça me rapporte et qui plus est ce temps ça me rapporte le temps que je vais libérer ça va me permettre d'être un petit peu plus productive sur d'autres contenus comme des tiktok comme la chaîne principale de youtube évidemment ainsi que sur la chaîne twitch et même pour mon temps personnel quoi avoir un petit peu plus de temps à moi parce que voilà ça me prenait un peu de temps que ça soit de télécharger les VOD couper les VOD faire la miniature encoder envoyer mettre un titre faire le truc les tags etc ça me prenait un temps monstrueux un temps monstrueux que j'aurais pu occuper à autre chose comme par exemple justement comme je disais un youtube et tiktok donc voilà et à la place si vous voulez retrouver justement les VOD des live twitch ça se passe directement sur la chaîne twitch et là vous pourrez retrouver pas tout de suite après la diffusion en direct des streams les VOD quelques quelques minutes plus tard sans qu'il y ait ce souci de justement la VOD qui va sauter au bout de 14 jours puisque je les vais passer en temps fort sur la chaîne twitch directement donc si vous voulez voir les VOD ça se passe directement sur la chaîne twitch dès à présent et concernant youtube et bien sachez que je vais reprendre justement les vidéos très bientôt et d'ailleurs je suis en train déjà de bosser sur la prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne qui est un parlons kama c'est vrai que j'en ai pas trop alimenté cette année des parlons kama sur ma chaîne parce que bon il y a eu l'aventure de zéro qui ont pas mal occupé la chaîne qui ont pris beaucoup de place en termes de sortie de vidéo donc là ça sera un parlons kama un parlons kama un petit peu particulier puisque ça va être un parlons kama qui va être relatif au live que j'ai fait que j'ai fait cette semaine donc voilà il y aura un peu de visuel de ce qui a été fait en live d'explications de comment de c'est quoi le but et du coup il y aura une partie live et une partie justement montée avec un texte etc ensuite au niveau de sujet de vidéo j'ai aussi pas mal de sujets de vidéos qui traînent derrière les fagots notamment deux sujets de vidéos pour des builds de bas level parce que je suis actuellement en train de monter deux persos pour remplacer quelques persos pour continuer l'aventure au THL sur Pandora et ces deux persos là ben j'avais envie d'en parler et surtout j'avais aussi besoin d'alimenter la chaîne en build de bas level puisque bientôt le sacrieur va subir un certain équilibrage qui fait que le build que je vous avais présenté donc tank placement sera assez fortement modifié et donc du coup c'est encore une vidéo que je perds dans mon catalogue et ainsi proposer des vidéos pour des builds bas level ça va me permettre de renouveler un peu mon catalogue et peut-être que je reparlerai un petit peu plus tard du sacrieur bas level donc tank placement mais pour ça il va me falloir un temps d'adaptation pour bien comprendre les changements qui ont été fait et essayer de prendre le plus intéressant en termes de passif et voir si c'est toujours viable en bas level donc il y aura un build bas level de remplacement au sacrieur tank placement avec un autre tank placement bien connu qui que étonnamment je n'ai jamais parlé ou présenté sur la chaîne et un petit build bas level mais pour un DPT un peu particulier que j'étais en train de tester et qui est un DPT qui est pas mal spécial dans sa manière de jouer et qui est pourtant qui existe depuis longtemps et que pourtant je n'ai pas osé tester et je suis plutôt content donc ça me fera une vidéo auquel le sujet me plaît et en plus il y a pas mal de choses à expliquer pour bien jouer cette classe et du coup ça me fera ça me fait extrêmement plaisir ensuite pour des sujets de vidéos un petit peu plus bien écrits j'ai des sujets qui vont concerner peut-être le housing sur sur Waku ainsi que des petites préparations de vidéos concernant le monocompe parce que le monocompe en fin d'année il va arriver et il y aura quelques sujets à aborder avant d'attaquer le serveur monocompe qui je pense peut être intéressant à parler en vidéo et aussi bien évidemment comme il y aura Waven cet été il y a aussi de très grandes chances que cet été je commence à me lancer vraiment aussi dans les vidéos sur Waven en plus des vidéos que je fais sur Waku mais ça ça dépendra de comment ça se passe moi mon aventure sur Waven et je sais pas encore vraiment de quoi je vais parler en vidéo mais ce qui est sûr c'est que je vais en parler de Waven en vidéo d'une manière ou d'une autre parce que le jeu me hype depuis des années vous le savez peut-être je le rabâche à chaque année quand il y a des news je le rabâche que Waven me hype et à chaque report de la sortie je suis en mode mais mon dieu j'espère qu'il va sortir cette année et là c'est vraiment confirmé qu'il y aura une early cet été plus une sortie officielle en hiver et du coup cet été ça va être sûrement le passage aussi aux vidéos Waven en plus des vidéos Waku enfin et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère être concise dans cette vidéo parce que bon évidemment comme il n'y a pas de coffre à ouvrir certains vont trouver cette vidéo chiante et du coup avec cette chaleur c'est dur d'assimiler les paroles c'est vrai que bon on est tous en train d'être à poil devant notre ventilateur moi y compris voilà bref si la vidéo vous a plu et que vous êtes un peu hypé par les projets qu'on a sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et à partager les vidéos n'hésitez pas aussi à rejoindre le Twitch pour les lives de 17h à 20h et voir des fois des nocturnes en moyenne trois fois par semaine vous pouvez aussi rejoindre le Discord justement pour recrutement de la guilde sur Pandora et puis tout simplement pour parler de Waku de Waven et de ce que vous voulez et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo allez bisous bisous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501